Je m'appelle Peppa Pig Et voici mon petit frère Georges Et voici Maman Pig Et voilà Papa Pig Peppa ! L'anniversaire d'Edmond Elephant Monsieur Zebra, le facteur, glisse une lettre dans la maison de Peppa Oh regardez, l'un d'entre vous a reçu une invitation à un anniversaire Je pense qu'il est pour moi Maman C'est écrit pour Georges Pig de la part d'Edmond Elephant Je t'invite à mon anniversaire Ce n'est pas écrit pour Georges et Peppa ? Non, seulement Georges C'est pas grave, je ne comptais pas aller à un anniversaire pour bébé de toute manière Allô ? Oh c'est pour toi Peppa, c'est Émilie Elephant Allô ? Allô Peppa, tu veux venir à l'anniversaire de mon petit frère Edmond ? C'est moi qui t'invite Oh oui, s'il te plaît C'est parce que ma maman a besoin d'aide pour s'occuper des tout-petits Ah d'accord, compte sur moi Super, Danny et Suzy vont venir nous aider eux aussi Oh chouette Tout le monde arrive pour le goûter d'anniversaire d'Edmond Oh et voici mes assistants Bonjour Madame Elephant Maintenant la fête peut commencer Avez-vous envie de jouer aux statues musicales ? Oui ! Voici la règle du jeu Dansez quand vous entendez la musique Et dès que la musique s'arrête Restez immobile comme une statue Attention, vous êtes prêts, c'est à vous Tête, épaules, genoux, pieds Allez maintenant, il faut que vous danciez Tête, épaules, genoux, pieds, genoux, pieds Zouzou, tu continues à cligner des yeux Tu es éliminé Tu as bougé, Georges Tu es éliminé Edmond et Richard sont aussi éliminés Alors c'est Zaza qui est la grande gagnante Tu l'as mérité ta médaille C'est du plastique véritable en or massif Maman, le jeu des statues musicales est terminé Formidable À présent, vous allez jouer à Passez la surprise Quand vous entendez la musique, alors passez la surprise à votre voisin Et dès que la musique s'arrête, enlevez le papier cadeau Attention, vous êtes prêts ? C'est à vous Georges, passe la surprise à ton voisin Edmond a une médaille Dépêche-toi, Richard Il te suffit juste d'enlever le papier cadeau Richard a une médaille Georges a une médaille Tu dois passer la surprise Georges ne veut pas passer la surprise Non, Georges Celle-là, c'est la médaille de Zaza C'est un nounours géant C'est Edmond qui a gagné Maman, ils ont fini de jouer à Passez la surprise Formidable, vous allez pouvoir goûter Youpi Oh, les assistants ont pris toutes les places Je vous rappelle que c'est l'anniversaire d'Edmond Vous mangerez après les tout-petits Oh oui On est les assistants Du jus d'orange Du jus d'orange Du jus d'orange De la gelée De la gelée De la gelée Encore, s'il te plaît Je te souhaite un joyeux anniversaire, Edmond Joyeux anniversaire, Edmond Le goûter d'anniversaire est terminé Je tiens à remercier chaleureusement mes assistants qui ont bien travaillé Oh oui, ce n'est vraiment pas facile de s'occuper des tout-petits Maintenant, j'ai besoin de repos Et moi, j'ai besoin de vacances La grotte du Père Noël C'est la veille de Noël Que celui ou celle qui veut aller voir le Père Noël lève la main Moi, moi, moi Est-ce qu'on va aller jusqu'au Pôle Nord ? Non, pas aussi loin, Pépin Pourtant, c'est bien au Pôle Nord qu'il habite, Papa Noël Heureusement pour nous, il possède une grotte à la fête foraine de Noël Pépin et Georges vont visiter la grotte du Père Noël Bonjour, les amis ! Bonjour ! Montez avant du petit train de l'elfe ! Direction la grotte enchantée du Père Noël ! Suzy, tu sais ce que tu vas commander au Père Noël comme cadeau ? Non, pas encore Et toi, est-ce que tu sais ce que tu veux ? Oui, je vais lui demander une poupée qui parle et qui marche et aussi qui ferme les yeux quand on la met dans son lit Je lui demanderai la même chose Comment le Père Noël arrive-t-il à se souvenir de tous les jouets que les enfants lui commandent ? Il écrit tout sur un cahier J'imagine que son traîneau doit aller très très vite pour pouvoir faire le tour du monde en une seule nuit C'est un super traîneau ! Le Père Noël est un très très vieux monsieur Il a plusieurs centaines d'années Il est encore plus vieux que mon papa Nous arrivons à destination ! Ho, ho, ho ! Bonjour les petits enfants ! Bonjour Père Noël ! Avez-vous tous été bien sages ? Oui, oui ! Rangez-vous votre chambre quand elle est en désordre ! Oui, oui ! Et vous ? Bien sûr ! Approchez-vous et dites-moi quel cadeau vous aimeriez pour Noël ? Un ballon de football s'il vous plaît ! Je voudrais un xylophone ! Un jeu de puces ! Un coffret de magie s'il vous plaît ! Du tir-course ! Vroom ! Une balle en caoutchouc ! Un train s'il vous plaît ! Un train électrique ! Non, pas un train électrique ! Moi, ce que je voudrais, c'est un vrai train Père Noël ! Un train que je pourrais conduire et qui pourrait prendre de vrais passagers ! Oh, oh ! Je vais voir ce que je peux faire pour toi ! Je peux ranger mon cahier à présent ? On ne vous a pas encore dit ce qu'on voulait Père Noël ! Je vous prie de m'excuser ! Comment vous appelez-vous ? Moi, c'est Peppa Pig ! On s'est déjà vu ! Souvenez-vous ! Oh, oui ! Je suis ravi de te revoir, Peppa ! Alors, que souhaiterais-tu pour Noël ? Eh bien, moi, je voudrais une poupée qui parle et qui marche et qui ferme les yeux quand on la met dans son lit, s'il vous plaît, Père Noël ! Euh... Moi aussi, s'il vous plaît, Père Noël ! Très bien ! C'est noté ! Vous savez où on habite pour nous apporter tous nos cadeaux ? Oh, oui ! Quel âge avez-vous, Père Noël ? Oh, oh, oh ! Plusieurs centaines d'années, mon petit chou ! Qu'est-ce que je t'avais dit, Peppa ? À très bientôt, Père Noël ! Et n'oubliez pas de me laisser un gâteau près de la cheminée ! Oui, on le sait ! Et une boisson aussi ! On mettra aussi une carotte pour les reines ! Oh, oh, oh ! Peppa et sa famille viennent de quitter la fête foraine de Noël ! Papa, pourquoi est-ce qu'on a emporté nos valises avec nous ? Parce que nous allons passer les fêtes de Noël chez Papi et Mamie Pig ! Mais alors, le Père Noël ne va plus savoir où on est ! Rassure-toi, Peppa, il n'y a pas de secret pour le Père Noël ! Mamie Pig ! Il ne reste plus qu'un jour avant Noël ! Oui ! D'ailleurs, j'ai une mission très importante à vous confier ! Mélangez la pâte du gâteau de Noël en faisant un vœu ! Georges et Peppa sont en train de faire un vœu ! Tu tures courses ! Non ! Ne le dis à personne ! Voici la part de gâteau ainsi que la boisson destinée au Père Noël ! Et voici aussi une carotte pour les reines qui l'accompagnent ! Qui peut nous rendre visite à une heure aussi tardive ? Nous n'avons besoin de rien ! Allez-vous-en ! Joyeux fête de Noël ! Que la nuit soit belle ! Coral de Noël ! Lors de tombent les flancs, on s'éloigne ! Bravo et joyeux Noël ! Il est l'heure de dormir pour Peppa et Georges ! C'est dans cette pièce que je dormais quand j'étais petite ! Dis-moi, maman ! J'espère que le Père Noël connaît l'adresse de Papi et Mamie Pig ! Naturellement ! Il est venu ici de nombreuses fois ! Bonne nuit, petite Pépa ! Bonne nuit, petit Georges ! Georges et Pépa se sont endormis ! Quand ils se réveilleront, ce sera Noël ! Mer, soleil et neige ! Il est l'heure de dormir pour Peppa et Georges ! Demain, nous partirons tous les quatre en quart au bord de la mer pour y passer la journée ! Comme ça, on pourra faire des châteaux de sable ! Et je vais pouvoir me baigner ! Oh, moi aussi ! D'après la météo, nous allons avoir une journée ensoleillée ! Bonne nuit, ma petite Pépa ! Bonne nuit, mon petit Georges ! Tiens, il commence à neiger ! Le soleil s'est levé ! Youpi ! Il fait super beau ! Oh, de la neige ! Durant la nuit, il a neigé en abondance ! Il y a de la neige, maman ! Il y a de la neige, papa ! Beaucoup, beaucoup, beaucoup ! Quoi ? On peut quand même aller au bord de la mer aujourd'hui, pas vrai ? Eh bien, voyons d'abord quelle quantité de neige il est tombé ! Oh, papa a disparu ! Oh, regardez ! Un bonhomme de neige qui marche ! Qu'est-ce que j'ai eu froid ! C'est un bonhomme de neige qui marche et qui parle ! Oh non ! C'est seulement papa ! Pauvre papa, réchauffons-le, les enfants ! Maman Pig, Pépa et Georges réchauffent papa Pig en le frottant avec des serviettes ! Je me sens beaucoup mieux ! Alors, est-ce qu'on peut partir à la mer maintenant ? Mais j'ai bien peur que le car ne circule pas aujourd'hui à cause de la neige, Pépa ! Ah bon ? Le car de Mademoiselle Rabbit s'arrête devant la maison de Pépa ! Ça, c'est incroyable ! Comment faites-vous pour rouler avec toute cette neige ? Grâce à mon rabot de déneigement ! Un rabot de déneigement pousse la neige de chaque côté de la route ! Bonjour à tous ! Bonjour, Pépa ! Tous les amis de Pépa haussent à la plage ! Prochain arrêt, le bord de mer ! Youpi ! Monsieur Boulle et ses collègues répandent du sable sur la route pour faire fondre la neige Bonjour, Monsieur Boulle ! Bonjour, Mademoiselle Rabbit ! Nous y avons passé la nuit entière, mais à présent, la route qui conduit à la mer est entièrement dégagée Tant mieux ! Nous allons à la mer, justement ! Voulez-vous venir avec nous ? Non, merci, Mademoiselle Rabbit ! Il nous reste encore d'autres routes à sabler ! Au revoir, Monsieur Boulle ! Au revoir, je vous souhaite de passer une bonne journée ! On va passer la journée au bord de la mer Château de sable, baignard et par les eaux On va passer la journée au bord de la mer Plage, rosette et glace à l'eau Nous y sommes ! Tout le monde descend ! La plage est entièrement recouverte de neige Oh ! L'eau n'a pas l'air chaude ! Moi qui étais impatiente de me baigner ! Qu'est-ce qui vous retient ? La mer n'est pas jolie, que je sache ! Suivez-moi, mesdames ! Vous ne le regretterez pas ! Euh... Je ne peux pas nager car je me suis tordue la cheville ! Je crois que j'ai attrapé un rhume ! Allons, venez, Maman Cochon, si vous saviez comme elle est bonne ! En êtes-vous sûre, Madame Gazelle ? Sûre et certaine ! Elle est à la température idéale ! Bon, alors d'accord ! Maman Pig se jette à l'eau ! Alors, elle est comment, maman ? Elle est un petit peu trop froide ! C'est toujours l'impression que l'on a quand on entre dedans ! Mettez-vous à bouger ! Vous allez vous réchauffer ! Ah bon ? Alors je vais bouger tout de suite ! Maman Pig se précipite hors de l'eau ! Attends, nous allons te sécher ! Peppa, Georges et Papa Pig réchauffent Maman Pig en la frottant avec des serviettes ! Oh, je me sens poigne ! Tu ne te baignes pas, Papa Pig ? Peut-être une autre fois ! Qui a envie d'un cornet de glace ? Tout le monde aime manger des glaces au bord de la mer ! Oh, j'aurais tellement aimé faire un beau château de sable ! Mais à cause de toute cette neige, je crois que c'est fichu ! Nous n'avons qu'à faire des châteaux de neige ! Commençons par remplir de neige notre seau ! Retournons-le et tapons dessus un petit coup avant de le démouler ! Et qu'est-ce que nous obtenons ? Un château de neige ! Un château de neige ! J'adore le bord de mer en hiver ! Et moi, j'adore la neige ! Moi, j'adore le bord de mer en hiver et... J'adore la neige ! La plus grande flaque de boue du monde ! Il est l'heure de dormir pour Peppa et George ! Oh là là ! Il n'arrête pas de pleuvoir ! Demain, vous pourrez vous amuser à sauter dans les flaques ! Oh ! Chouette ! De toute façon, il ne pleut jamais assez ! Le soleil se lève ! Youpi ! À nous les flaques de boue ! Oh ! Bonjour, Madame Duck ! Qu'est-ce que vous faites ici ? Waouh ! La pluie a provoqué une inondation ! Maintenant, notre maison ressemble à une île déserte ! Ha ha ! Flaques de boue, ne bougez pas, j'arrive ! Oui ! Oh ! Comment toute cette eau a-t-elle pu arriver ici ? Et comment allons-nous faire nos courses ? Papa devra aller jusqu'au supermarché à la nage ! Euh... Papy Pig arrive en bateau ! Hoé ! Hoé ! C'est le temps idéal pour se promener en bateau ! Euh... Oui ! Nous allons au supermarché ! Avez-vous besoin de quelque chose ? Oui, s'il vous plaît ! Pouvez-vous nous acheter des tomates et un paquet de spaghettis ? Tomates et paquets de spaghettis ? Polly Parrot répète tout ce que les autres disent ! Polly sera notre pense-bête ! C'est qui le malin perroquet ? Oh ! C'est qui le malin perroquet ? On peut venir avec vous, s'il vous plaît ? Tout le monde à bord ! Regardez ! C'est la maison de Suzy Chip ! Nous allons au supermarché ! Voulez-vous que l'on vous fasse vos courses ? Maman ! Maman ! Est-ce que tu as besoin de quelque chose ? Oui ! Quelques provisions pour ce soir ! Du chocolat, s'il vous plaît ! Chocolat ! Bonjour, Danny Dog ! Bonjour, Peppa ! T'as vu ? J'aide mon papi aujourd'hui ! Nous portons secours aux victimes de l'inondation ! C'est le temps idéal pour ce genre de choses ! On va faire des courses ! Est-ce que vous voulez quelque chose ? Euh... Achetez-moi le journal, s'il vous plaît ! Et une bande dessinée, s'il vous plaît ! Journal ? Bande dessinée ? Papi ? Qu'est-ce que c'est ce tuyau en fer qui flotte ? Ah ! C'est un sous-marin ! Tous à vos postes de combat ! Ohé ! Ohé ! Moussaillon ! C'est Papy Rabbit à bord de son sous-marin ! Quel temps magnifique pour naviguer ! Avec juste la mer et le ciel ! J'en aurais des histoires à raconter ! Vous n'avez besoin de rien ? Oh si ! De fromage, s'il vous plaît ! Fromage ? Bonjour ! C'est drôlement calme aujourd'hui ! Vous êtes mes premiers clients ! C'est dû sans doute à l'inondation ! C'est dommage, n'est-ce pas ? Il suffit de quelques gouttes de pluie pour que les gens ne sortent plus de chez eux ! Alors, que puis-je faire pour vous ? Pauly va vous le dire ! C'est qui le malin perroquin ? C'est qui le malin perroquin ? Aïe, aïe, aïe ! Pauly ne sait plus ce qu'il faut d'acheter ! Heureusement, moi, je me souviens de tout ce que les gens nous ont demandé ! Voici le fromage ! Merci beaucoup, Pépa ! Tu es un amour ! Voici le journal et la bande dessinée ! Merci, Pépa ! Heureusement que Pépa a pu aller faire des courses, sinon nous n'aurions rien eu à manger ce soir ! Voici le chocolat ! Maintenant, on va pouvoir dîner, maman ! Pépa et Torge sont revenus chez eux, juste avant l'heure de se coucher Le jour s'est levé Le sol n'est plus inondé, mais il reste une énorme flaque de boue On va pouvoir s'amuser ! Qu'est-ce qu'elle est grande ! C'est la plus grande flaque de boue du monde entier ! Apprendre à siffler Par un beau matin ensoleillé, Papa Pig lit son journal Papa, qu'est-ce que tu fais ? Je lis mon journal au soleil Tu fais un drôle de bruit avec ta bouche ! Cela s'appelle siffler Oh ! C'est très amusant ! Tu devrais essayer Je ne sais pas comment siffler C'est très simple ! Il suffit de resserrer les lèvres et de souffler Essaye de former un O avec tes lèvres Comme ceci ! Ensuite, tu peux siffler un air Je n'ai pas la forme de bouche qu'il faut, Papa Ta bouche est parfaite ! Tu as juste besoin de t'entraîner C'est impossible à faire ! Il faut du temps pour apprendre des choses aussi importantes que faire du vélo, par exemple Ou encore jouer du piano Il m'a fallu des années pour apprendre à bouger les oreilles Maman Pig prépare des gâteaux dans la cuisine Que fais-tu, Peppa ? J'apprends à siffler, maman Oh ! Je vois ! Dis-moi, tu sais siffler, toi ? Je n'en sais rien ! Je n'ai jamais essayé ! Cela demande beaucoup d'entraînement ! J'ai réussi ! Maman Pig sait siffler ! C'est normal que tu y arrives parce que tu es plus grande que moi Merci, Peppa Georges s'amuse avec sa fusée en plastique dans sa chambre Georges, j'ai décidé d'apprendre à siffler Il faut former un haut avec les lèvres et ensuite il faut souffler Ne t'inquiète pas, Georges, c'est presque impossible à faire Comme bouger les oreilles, par exemple Georges sait bouger les oreilles Siffler, c'est plus difficile Georges sait aussi siffler Qui y a-t-il, Peppa ? Je suis triste parce que tout le monde s'est sifflé dans la famille, sauf moi Ce n'est pas grave, je suis en train de faire des gâteaux Tu veux lécher la cuillère ? Je n'en ai pas très envie, maman Est-ce que je peux téléphoner à Suzy à la place ? Mais bien sûr, Peppa Bonjour, Madame Pig Bonjour, Madame Chip Peppa souhaiterait parler à Suzy Allô, Suzy ? Bonjour, Peppa Qu'est-ce que tu fais ? J'essaye d'apprendre à siffler, mais je n'y arrive pas encore Cela semble difficile C'est même impossible Est-ce que tu sais siffler, Suzy ? Non Tant mieux Enfin, c'est dommage que tu ne saches pas siffler Mais cela me rassure de savoir que tu es comme moi D'ailleurs, je ne sais même pas comment on fait Tu dois former un haut avec les lèvres et tu dois souffler Comme cela ? Allô ? Peppa ? Les gâteaux sont cuits Super, on va se régaler Ils sont brûlants, alors soufflez dessus avant de les manger Tu ne veux pas y goûter, Peppa ? Non, non, merci, Maman Je vais aller faire un petit tour dehors parce que je sens que j'ai besoin d'être seule un moment Sais-tu sifflé, maintenant ? Je suis découragée, Papa C'est trop difficile Jamais je n'y arriverai Jamais T'es-tu entraînée, au moins ? Oui, beaucoup Mais pourtant, cela n'a servi à rien du tout Tu as besoin de te reposer, Peppa Tiens, prends un gâteau Il est encore chaud, alors souffle dessus Oh, qu'est-ce que c'est ? Tu veux que je te le dise ? Un sifflement, ma chérie C'est très joli en plus Peppa a appris à siffler Je sais enfin siffler Les avions en papier Papa Pig prépare ses affaires avant de partir travailler Bon, je pense n'avoir rien oublié Au revoir Au revoir, Papa Maman, est-ce que tu peux t'occuper de nous ? Bien sûr, que voulez-vous faire ? Dinosaure Oh, Georges, il faut toujours que tu répondes Dinosaure pour tout et n'importe quoi Et si nous faisions des avions ? Georges aime bien les avions Est-ce que tu peux nous apprendre à faire un avion qui vole ? Oui, il nous faut tout simplement des feuilles de papier Ne bouge pas, on sait où en trouver Il y a des tas de vieilles feuilles de papier dans le bureau Et voilà, du papier Oh, c'est formidable ! Maman Pig va fabriquer un avion en papier Commencez par plier la feuille en deux Maintenant, pliez les coins du haut comme ceci Ensuite, pliez chaque côté de façon à former une pointe Et enfin, rabattez le côté droit sur le côté gauche Et l'avion est terminé ! Et maintenant, allons voir s'il vole Et un, et deux, et trois ! L'avion de Maman Pig s'est posé sur un arbre À moi ! Oui ! L'avion de Peppa a atterri dans un pot de fleurs À ton tour, Georges ! Oui ! L'avion de Georges effectue un looping Avant de finir dans la mare au canard On va en faire un autre, mais beaucoup plus grand Dans ce cas, il nous faut une très grande feuille de papier On va prendre cette grande feuille de papier bleu Peppa et Georges ont fabriqué un grand avion bleu Papa Pig ! Coucou, c'est déjà moi ! Tu devrais être à ton travail En effet, mais je suis revenu car j'ai oublié des papiers importants Papa, on s'amuse à fabriquer des avions Regarde un peu celui-là comme il est grand Wow ! Il est magnifique ! Il vous faut quelqu'un de grand et de fort pour le lancer Et un, et deux, et trois ! Le grand avion bleu vole très haut et très loin Il ne semble pas vouloir s'arrêter Au revoir, grand avion bleu ! Au revoir ! Maintenant, il faut que j'aille retrouver ces documents Personne n'aurait vu des feuilles de papier par hasard Euh... Je pense que tu devrais venir avec moi S'agit-il d'un des documents que tu cherches ? Oui, absolument ! Est-ce que c'est un des documents importants que tu cherches, papa ? Tout à fait ! Merci beaucoup, Peppa Euh... Pourquoi m'emmènes-tu à la mare au canard ? Oh ! Je comprends maintenant ! Merci beaucoup, Madame Duck ! Le seul document qui me manque est imprimé sur une grande feuille de papier bleu Oh ! Une grande feuille bleue, dis-tu, papa ? Comme l'avion que tu as lancé tout à l'heure très très loin, papa ? Oh ! Euh... Celui auquel on a dit au revoir, tu vois ? Oui, très bien ! Il vaudrait mieux que j'appelle mon bureau Voici le bureau de Papa Pig Allô, papa Pig ? Avez-vous retrouvé vos documents ? Euh... Une partie seulement Le seul dont nous avons besoin est imprimé sur une grande feuille bleue Euh... Il est là, le problème Mon papa l'a lancé dans le ciel ! Lancé dans le ciel, dis-tu ? Et il a volé loin, loin sans s'arrêter ! Oh ! Le voilà ! Il vient de se poser sur mon bureau ! Comment ? Vous avez eu une excellente idée d'en avoir fait un avion et de l'avoir lancé jusqu'ici ! Ah oui ! Eh bien, sans vouloir me vanter, j'ai toujours été un très bon lanceur ! Merci beaucoup, papa Pig ! Maintenant que le document a été livré, papa Pig peut passer le reste de la journée à se reposer Ah ! Ça fait du bien ! Papa, tu peux nous donner ton journal, s'il te plaît ? Oui, pourquoi ? Pour fabriquer des avions en papier, bien sûr ! L'ordinateur de Papi Pig Peppa et Georges arrivent chez Papi et Mamie Pig Papi Pig ! Papi Pig ! Oh ! Qu'est-ce que c'est ? Une pendule à coucou ? Oui ! Elle faisait coucou ! Coucou ! Mais elle est un peu cassée ! Est-ce que tu peux la réparer, s'il te plaît, Papi Pig ? Hum ! Emportons-la dans ma remise, les enfants ! Voici la remise de Papi Pig qui lui sert d'atelier de réparation ! Pour commencer, je vais la démonter ! Papi Pig ! Maintenant, le coucou est complètement cassé ! Oh ! Voyons si j'ai un livre sur les pendules ! Ah ! J'ai trouvé tout savoir sur l'horlogerie ! Papi Pig a réparé le coucou ! Youpi ! Maman Pig est venue chercher Peppa et Georges Maman ! Grand-Père Cochon a réussi à réparer le coucou ! Ah ! C'est bien ! Qu'est-ce que c'est ? C'est mon ancien ordinateur ! Je ne peux pas réparer ce genre de choses ! Oh ! Il n'est pas en panne ! Mais comme j'en ai acheté un neuf, j'ai pensé vous donner celui-ci ! Je ne suis pas vraiment sûr d'en avoir besoin ! Oh ! Un ordinateur ! À quoi sert-il ? Eh bien, on peut taper des lettres par exemple ! Attends, je vais te montrer ! A, B, C, D Ainsi que des chiffres ! Un, deux, trois ! J'ai peur que nous l'endommagions en appuyant sur le mauvais bouton ! Rassure-toi, cela ne risque pas d'arriver ! Il faut juste éviter de lui donner à manger du lait, des gâteaux ou de la confiture ! Mais vous allez voir ce que je préfère ! Cela s'appelle Bouboule la poule ! À chaque fois qu'on appuie sur ce bouton, elle pond un neuf ! Je suis super forte à ce jeu ! Mais c'est Georges le meilleur ! Finalement, nous devrions peut-être garder l'ordinateur, n'est-ce pas, Mamie Pig ? Au revoir ! Au revoir ! Et si nous allions nous mettre au travail sur l'ordinateur dès à présent ? D'accord ! Allons taper des lettres et des chiffres comme Peppa nous a montré ! Peppa est en train de déjeuner en famille ! Aujourd'hui, j'ai donné mon ancien ordinateur à Papi et Mamie ! Comme c'est gentil ! Je me demande s'ils arrivent à se débrouiller ! Allô ? Peppa Pig à l'appareil ! Peppa, j'aurais une petite question à te poser au sujet de l'ordinateur ! C'est Papi Pig ! Je crois qu'il a cassé l'ordinateur ! Je t'écoute, explique-moi ton problème, Papi Pig ! Il y a des oeufs partout sur l'écran ! Des oeufs ? Bouboule, la poule ne peut plus en pondre étant donné qu'il n'y a plus de place ! J'ai rencontré une erreur ! Éteins-le en appuyant sur le bouton ! Maintenant, tu peux le rallumer ! Il fonctionne à nouveau ! J'ai rencontré une erreur fatale ! C'est très mauvais signe ! Il est peut-être irréparable ! Nous allons venir le reprendre ! Bonjour, mamie ! On est venu pour récupérer l'ordinateur ! Oh ! Papi Pig l'a emporté dans sa remise ! Voilà ! Le problème devrait être réglé ! Je ne suis plus en panne ! Youpi ! Bravo, papi ! Tu es le meilleur réparateur du monde entier ! Est-ce que tu as eu du mal à le réparer ? Non, pas du tout ! J'ai trouvé ce livre dans ma bibliothèque ! Tout savoir sur les ordinateurs ! Alors, tu ne veux plus que nous le rapportions chez nous ? Non, surtout pas ! J'en ai besoin pour un travail important ! Pour taper des lettres et des chiffres ? Non ! Pour battre le record de Mamie Pig au jeu de Bouboule, la poule ! Figurez-vous que j'ai pondu 4.020. Alors, vous comprenez que j'ai du pain sur la planche si je veux rattraper mon retard ! La tortille de la doctoresse Hamster ! Aujourd'hui, c'est jour de classe ! Les enfants, aujourd'hui nous recevons la visite de la doctoresse Hamster ! Bonjour à tous ! Bonjour doctoresse Hamster ! La doctoresse Hamster est un vétérinaire ! Qui sait ce que fait un vétérinaire ? Moi je sais ! Un vétérinaire soigne les animaux malades ! C'est exact ! J'en ai amené quelques-uns et j'aimerais vous les faire découvrir ! Je vous présente Peggy la Perruche ! Bonjour Peggy ! Oh ! Est-ce que je peux caresser Peggy ? Oui, mais très délicatement ! Oh ! C'est doux comme une peluche ! Elle est recouverte de plumes qui sont indispensables pour voler ! C'est en volant qu'elle se déplace et qu'elle fait de l'exercice ! Qui peut me dire de quoi d'autre Peggy a besoin pour rester en bonne santé ? Elle a besoin de manger ! Oui ! Elle a besoin de boire ! Tout à fait ! Elle a besoin de respirer un peu ! Bonne réponse ! Elle a besoin de dormir ! Exactement ! Pardon Madame Gazelle, je me suis pas réveillée ! Oh ! Pedro ! On peut dire que tu aimes dormir ! C'est vrai Madame Gazelle ! Dans cette boîte, j'ai un animal qui aime dormir lui aussi ! Cela s'appelle une tortue ! Oui ! Voici Titine la tortue ! Bonjour Titine ! La tortue est un animal qui passe tout l'hiver à dormir ! Pourquoi est-ce qu'elle porte une espèce de coquille sur le dos ? Cela s'appelle une carapace ! C'est sa maison où elle se cache quand elle a peur ! Est-ce que l'un de vous aimerait la caresser ? Oui, s'il vous plaît ! N'aie pas peur, Titine ! Est-ce que vous savez quel âge a Titine ? Bien sûr ! Titine a 33 ans ! Oh ! Elle a l'âge de ma maman ! Mais les tortues sont des animaux qui sont capables de vivre jusqu'à 100 ans ! 100 ans, c'est l'âge de mon grand-père ! Pourquoi est-ce qu'elle bouge aussi lentement ? C'est parce qu'elle doit porter sa maison sur son dos ! Euh... Doctoresse Hamster, regardez, je crois que Titine est en train de s'échapper ! Elle ne risque pas d'aller bien loin ! Oui, c'est à cause de sa lenteur ! J'ai un autre animal à vous montrer, les enfants ! Dysosaure ! Oh, Georges ! Mais pourquoi tu n'as que ce mot à la bouche ? Oh ! C'est... C'est bien un dinosaure ! Oh ! Non, les enfants, ce n'est pas un dinosaure ! Voici Lulu, le lézard ! Bonjour, Lulu ! Oh ! Vous avez vu ça ? Il a des écailles comme les dragons ! Est-ce qu'il crache du feu, lui aussi ? Pas du tout ! Par contre, il possède une langue très, très longue ! Waouh ! Est-ce que c'est aussi un animal qui passe tout l'hiver à dormir, comme Titine ? Non ! Tiens, où est-elle passée ? Titine ! Oh non ! Titine, la tortue, s'est échappée ! Rassurez-vous, Doctoresse Hamster, nous allons la retrouver ! Est-ce que Titine est dans la salle de musique ? Non, Titine n'est pas dans la salle de musique ! Est-ce qu'elle est allée se cacher dans la cabane ? Non, elle ne s'est pas cachée dans la cabane ! Est-ce qu'elle se cache sous les manteaux ? Non, elle ne se cache pas sous les manteaux ! Je sens comme une odeur de tortue ! Suivez-moi ! Freddy Fox possède un odorat très développé ! Regardez ! Elle est là-haut ! Titine est montée dans un arbre ! Je vais demander de l'aide ! Voici la caserne de pompiers de Mademoiselle Rabbit ! Au feu ! Au feu ! Au feu ! Ici la caserne de pompiers, où est l'incendie ? Ma Titine est coincée tout en haut d'un arbre ! Quoi ? Encore ? Laissez passer ! C'est un cas d'urgence ! Titine est coincée dans un arbre ! Je ne comprends pas pourquoi tu aimes tellement grimper aux arbres ! Tu es une tortue pourtant ! Reculez s'il vous plaît ! Titine ! Allez, viens par ici coquine ! Youpi ! Oh merci Mademoiselle Lapin ! Je n'ai fait que mon travail, rien de plus ! Eh bien le mien consiste à prendre soin des animaux ! Doctoresse, où sont passés Peggy et Lulu ? Oh ! Je n'en sais rien ! Les voilà tous les deux ! Ils sont sains et saufs ! Peppa et ses amis s'amusent chez Rebecca Rabbit Faisons une partie de cache-cache ! On va tous aller se cacher et c'est Peppa qui devra nous retrouver ! D'accord ! Tout le monde doit avoir trouvé une cachette Avant que Peppa n'ait compté jusqu'à 10 Dany et Candy se cachent derrière le tronc d'un arbuste Zoé, Pedro et Rebecca se cachent derrière une clôture Suzy et Émilie se cachent derrière un buisson Neuf, dix, attention ! Attention ! Me voilà ! Je sais où vous êtes ! Oh ! Peppa n'arrive à retrouver personne Oh zut alors ! C'est trop difficile ! Voilà Freddy Fox qui vient s'amuser Bonjour Freddy ! Bonjour Peppa ! À quoi est-ce que vous jouez ? On fait une partie de cache-cache Mais je n'ai encore retrouvé personne Est-ce que tu veux que je les cherche à ta place ? Tu peux toujours essayer Freddy mais c'est trop difficile Regarde-moi bien Je vous ai retrouvés ! Oh ! Bonjour Freddy ! Sortez de là ! Bouh ! Freddy Fox a retrouvé tout le monde Comment est-ce que tu as fait Freddy ? Je possède un très bon odorat Peppa Qu'est-ce que l'odorat vient faire là-dedans ? Si j'ai réussi à vous retrouver C'est grâce à votre odeur Mais je ne sens pas mauvais J'ai pris un bon bain hier avant de dormir Je sais Suzy Tu sens très très bon d'ailleurs Oh ! J'aurais même été capable de te retrouver les yeux fermés Alors vas-y ! Fais voir comment tu retrouves Suzy les yeux fermés C'est facile ! Vite, vite ! Cache-toi Suzy ! Un, deux, trois, quatre, cinq, cinq, six, sept, huit, neuf, dix Attention Suzy ! Me voilà ! Freddy recherche Suzy les yeux fermés Il sent par où elle est passée Autour de l'arbuste Derrière le petit buisson Avant de remonter sur la colline Je t'ai retrouvé Et tout cela grâce à mon museau Oh oui ! C'est un super nez ! Oui, Pedro Est-ce que toutes les choses ont une odeur ? Oh oui ! Les choses et les personnes ont une odeur particulière Moi, par exemple, je sens quoi ? Tu sens un mélange de fleurs des champs et de bottes en caoutchouc Et moi, Freddy, j'ai quelle odeur ? Tu sens un mélange d'herbes mouillées et de biscuits Et moi, Freddy, je sens quoi ? La banane et la confiture de fraises Et moi, je sens quoi ? Le lait et le bâtonnet de poisson pané Et moi, je sens quoi ? Toi, Pedro, tu sens le dentifrice Et dis-moi, quelle est ton odeur préférée ? C'est l'œuf Quelle est la chose qui sent le plus mauvais ? C'est sûrement le fromage Oh oui ! C'est bientôt l'heure de manger Comment tu peux le savoir ? Je sens une bonne odeur de soupe de carottes Je sens l'odeur de soupe de carottes Moi aussi Et moi aussi ! Le dîner est prêt ! Venez manger ma soupe de carottes Tout le monde se régale avec la soupe aux carottes de Mamorabi Cette soupe est vraiment trop bonne Qui cela peut-il être ? La délicieuse odeur des cuisines Oh ! Monsieur Fox, bonjour ! Bonjour, Maman Rabbit Coucou, papa ! J'ai mangé la soupe aux carottes que Maman Rabbit a faite pour nous C'est bien, mon grand ! Et pouvez-vous deviner ce qu'il y a comme dessert ? Ça sent drôlement bon Je dirais de la gelée à la fraise C'est exact ! Monsieur Fox adore se servir de son nez Tout le monde adore se servir de son nez Le phare de Papi Rabbit Peppa, Georges et Papi Dog passent la journée à bord du bateau de Papi Dog Est-ce qu'on pourra aller sur l'île aux pirates aujourd'hui, Papi Dog ? Oui, Danny, mais avant, nous devons livrer cette caisse de marchandises à mon ami Papi Rabbit Et où est-ce qu'il habite, Papi Rabbit ? Sur un rocher Sur un rocher ? Tout à fait ! Dans ce phare, plus précisément Oh ! Ah ! Ohé, Matelo ! Je vous apporte votre ravitaillement Oh ! Merci beaucoup, grand-père chien Aujourd'hui, je suis venu avec mon équipage Danny, Peppa et Georges De la visite ? Je dois dire que je n'ai vu personne depuis des lunes Je me sens un petit peu seul, moi, qui n'ai que le ciel et la mer Pour me tenir compagnie Depuis combien de temps est-ce que vous êtes là ? Depuis mardi Oh ! Oh ! J'ai des tas d'histoires à vous raconter Si le cœur vous en dit Non, merci ! Oui, s'il vous plaît ! Alors voilà ! Il y a la mer et le ciel et le... Et je me suis mis au banjo Vous voulez que je chante ? Non, merci ! Oui, s'il vous plaît ! Chaque fois que je me lève La mer est là Et le ciel aussi La mer, le ciel, la mer, le ciel Voici du fromage Oh ! Depuis le temps que j'en voulais Et un livre qui vient de paraître Comment être un bon gardien de phare ? Cela peut toujours servir Oh ! Et pourquoi est-ce que votre maison s'appelle un phare ? Suivez-moi, je vais vous montrer L'escalier monte en collimaçon jusqu'en haut du phare L'escalier tourne, tourne et tourne ! Cela s'appelle un phare parce qu'il possède un très puissant système d'éclairage à son sommet Il brille pendant la nuit, ce qui permet aux marins de se repérer Oh ! Et quand il y a du brouillard, j'utilise cette corne de brume Brouillard ! Vous criez fort ! Il n'y en a pas aujourd'hui, juste la mer et le ciel L'histoire que je voudrais vous raconter Non merci, nous devons partir On a prévu d'aller sur l'île aux pirates aujourd'hui Au revoir, Papi-Rapis Profitez bien de la mer et du ciel, les enfants Promis ! Le bateau de Papi-Dog accoste sur l'île aux pirates Regardez, notre château de sable est toujours debout Faisons une partie de cache-cache D'accord ! Un, deux... Il n'y a pas beaucoup de cachettes sur l'île aux pirates Cinq ! Attention les enfants ! Ne bougez plus ! J'en ai trouvé deux ! Et maintenant, cherchons Georges ! Papi-Dog le cherche partout, mais il ne le trouve nulle part J'abandonne les recherches, où peut-il être ? Georges s'était caché derrière Papi-Dog Sacré petit malin ! Maintenant, rentrons à la maison avant que la nuit ne tombe Oh ! La nuit commence déjà à tomber Ne vous en faites pas ! La lumière du phare de Papi-Rabit va nous indiquer le chemin du retour Papi-Rabit, c'est Miouli Je vais lire mon nouveau livre, Comment être un bon gardien de phare Chapitre 1 Je continuerai demain soir Mieux vaut éteindre la lumière Oh ! Pourquoi il fait noir tout à coup ? Savez-vous quelle heure il est ? Je viens d'éteindre la lumière Nous nous en sommes rendus compte Pourriez-vous rallumer le phare, s'il vous plaît, Papi-Rabit ? Oh ! Pardonnez-moi ! Youpi ! Le brouillard se lève Oh là là ! On n'arrive plus à voir la lumière C'est encore nous Pourriez-vous sortir votre corne de brume ? Naturellement ! Oh là là ! Je crois que j'entends quelque chose au loin En criant dans sa corne de brume, Papi-Rabit les guide à travers le brouillard Les parents sont venus chercher leurs enfants Avez-vous passé une bonne journée ? Oui, on est allé sur l'île aux pirates Et on est monté dans un phare Grâce au phare de Papi-Rabit, nous avons pu rentrer sans souci Heureusement qu'il est là Oui, Papi-Rabit nous a même appris une jolie chanson Est-ce que vous voulez qu'on vous la chante ? Non, merci ! Oui, s'il vous plaît Chaque fois que je me l'aime Secouer, racler et taper Peppa et ses amis sont à la garderie Aujourd'hui, les enfants, nous allons apprendre à jouer des instruments Qu'il faut secouer, racler ou sur lesquels il faut taper D'abord, allez dans la salle de musique afin de choisir un instrument J'ai choisi les tambours Cela s'appelle un bongo, Dani Tu tapes dessus avec les mains, comme ceci Moi, j'ai choisi le bongo de forme plate Cela s'appelle un boran, c'est irlandais Tu tapes dessus avec la baguette, comme ceci Moi, j'ai choisi le tambourin C'est très bien, Pedro Tu peux aussi le secouer, comme ceci Moi, j'ai choisi le gros tambour Cela s'appelle une grosse caisse Miaou Je ne sais pas comment le mien se nomme Mais je sais comment on en joue Cet instrument s'appelle un guirot Il est constitué d'un racloir et il nous vient d'Amérique du Sud Waouh ! Comment il est arrivé jusqu'ici ? Eh bien, je l'ai rapporté de vacances Et ça, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des maracas Je les ai rapportés d'un magnifique séjour en Espagne Mon instrument s'appelle un triangle Si je le sais, c'est parce que mon papa en vend par boîte de 10 Merci, Freddy Je tâcherai de m'en souvenir Ce n'est pas la peine de partir en vacances pour en trouver Merci Et ça, qu'est-ce que c'est ? Des castagnettes Émilie ? Mon papa vend exactement les mêmes par boîte de 5 Merci, Freddy Olé ! C'est de cette façon que l'on joue des castagnettes Tiens, reprends-les, Émilie Est-ce que je suis obligée de danser, Madame Gazelle ? Non, contente-toi de les faire claquer l'une contre l'autre Ah, je vois que Rebecca a pris les cymbales Oui ! Maintenant que chacun sait quel son émet son instrument Vous allez jouer tous ensemble Attention ! Vous êtes prêts ? Partez ! Stop, stop, stop ! Ce n'est pas de la musique que vous faites, c'est juste du bruit Taper est à la portée de n'importe qui Mais pour jouer de la musique, vous devez vous écouter les uns les autres Et avoir le sens du rythme Mais, Madame Gazelle, je ne peux pas écouter les autres Et jouer du bongo en même temps Tu sais taper des mains ? Oui ! Si tu sais taper des mains, tu sais jouer de la musique Que toutes les filles tapent dans leurs mains À vous, les garçons ! Madame Gazelle apprend aux enfants à taper en rythme Et... stop ! À présent, je vais vous apprendre comment jouer de vos instruments tous ensemble Les parents viennent chercher leurs enfants Ah ! Vous arrivez au bon moment Permettez-moi de vous présenter le fabuleux groupe de percussionnistes Tchic-Tchac-Boom Bravo ! Les enfants, êtes-vous prêts ? Alors, c'est à vous ! Bravo ! Peut-être que mes anciens élèves ne verraient aucun inconvénient à se joindre au groupe Allez choisir un instrument, les enfants ! Bien, Madame Gazelle ! Madame Gazelle était l'institutrice de tous les parents quand ils étaient petits Tu sais, ce n'est pas facile, papa Mais essaie quand même de faire comme moi Voyons un peu si j'arrive à faire aussi bien que toi Papa ! Tu sais jouer de la batterie ? En effet, je dois reconnaître que je me débrouille pas trop mal Nous savons secouer, racler, taper, souffler et gratter, alors jouons ! Pour taper, mon papa est vraiment tip-top ! Le chantier naval de Papi Rabbit Peppa, George et Mamie Pig s'apprêtent à faire une croisière sur le bateau de Papi Pig Oh oui, Matelot Peppa ! Oh oui, Matelot George ! Nous sommes prêts à partir en croisière Attendez, je vais rapprocher le bateau de la rive Attention à ne pas toucher le gros morceau de bois, Papi Pig ! C'est un poteau d'amarrage ! Je ne risque pas de le toucher Oh ! Oh, Papi ! Maintenant, il y a un gros trou dans ton bateau Ce n'est qu'une petite éraflure Oh ! Regardez ! Le bateau de Papi est en train de couler Vite ! Papi Pig, saute sur la rive ! Un capitaine digne de ce nom n'abandonne jamais son épave Le navire de Papi Pig a coulé jusqu'au fond de la rivière Voici Papi Dog Oh oui, Papi Pig ! Belle journée pour une croisière En effet ! Oh oui, Papi Dog ! Je vais laisser mon bateau au chantier naval aujourd'hui Il a besoin de quelques réparations Accepteriez-vous d'emporter aussi le mien jusqu'au chantier naval, s'il vous plaît ? Naturellement ! Où se trouve votre bateau ? Euh... Il est juste sous mes pieds Oh ! Aurait-il coulé ? Euh... Disons qu'il a pris un peu l'eau À vrai dire, je suis surpris qu'il n'ait pas touché le fond beaucoup plus tôt Oui ! Mon navire est en bien meilleur état que votre vieux tas de rouille Papi Dog et Papi Pig sont les meilleurs amis du monde Attrapez ceci, capitaine ! D'accord, Skipper ! Le camion de Papi Dog a pu sortir de l'eau le bateau de Papi Pig Waouh ! Prochain arrêt, le chantier naval C'est quoi un chantier naval ? Il s'agit en quelque sorte d'un garage où l'on répare les bateaux endommagés Voici le chantier naval de Papi Rabbit Quelle surprise ! Ohé, Moussaillon ! Bonjour, 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 Papi Rabbit ! Oh ! Mais qu'est-il donc arrivé à votre bateau, Papi Pig ? Euh... Il a malheureusement heurté un poteau d'amarrage On a entendu un crac et cela a fait un gros trou, juste là ! Vous ne devriez jamais laisser un autre que vous gouverner votre navire Euh... C'est vrai ! Pourrez-vous le réparer ? Bien sûr ! Je vais d'abord mesurer l'ampleur des dégâts Papi Rabbit mesure le trou dans la coque du bateau de Papi Pig Bon, maintenant il faut que je trouve quelque chose pour le boucher Vous devez être fier de savoir réparer les bateaux Oh ! Il faut des années pour apprendre ce magnifique métier Depuis combien de temps vous réparez les bateaux ? Des années ! Papi Rabbit ramasse des tas de pièces de métal qui lui servent à réparer les bateaux Ce que vous voyez est une véritable mine d'or ! Enfin, mais c'est juste un gros tas de vieilleries ! Mais on peut faire beaucoup de choses à partir de vieilleries ! Comme quoi ? Comme des sous-marins ! Waouh ! Il a construit un sous-marin avec des matériaux de récupération Peut-il vraiment aller sous l'eau ? Vous allez voir ! Au-delà du fait qu'il se remplit d'eau, il arrive à plonger sans la moindre difficulté ! Mais pour remonter, c'est une autre histoire ! Oh ! Regardez ! C'est exactement ce que je cherchais ! Mais... c'est une machine à laver ! Oui, mais c'est plutôt ce qui va me servir à reboucher le trou dans la coque du bateau ! Avez-vous l'intention de réparer mon navire avec un morceau de machine à laver ? Tout à fait ! Et voilà le travail ! C'est comme s'il était neuf ! Hourra ! Il n'y a plus qu'à aller l'essayer ! Vous êtes prêts pour la mise à l'eau ? On est prêts ! Oh, sapristi ! Il flotte ! Vous semblez surpris ? Mais oui ! D'habitude, il coule dès le premier essai ! Alors, on peut partir en croisière pour le reste de la journée ? Voilà une idée que je trouve excellente ! Après tout, c'est ça la vie ! À bord d'un bateau avec pour seul compagnon la mer ! Ainsi que le ciel ! D'ailleurs, je connais une chanson qui parle de mer et de ciel également ! Vous voulez l'écouter ? Non, 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 merci ! Ah oui, s'il vous plaît ! Chaque fois que je me lève, la mer est là ! Et le ciel aussi ! Le moulin à parole ! Par une belle journée ensoleillée, Suzy Sheep vient jouer chez Peppa ! Bonjour, Suzy ! Bonjour, Peppa ! Peppa et Suzy sont les meilleurs amis du monde ! Tu ne devineras jamais ce qui m'est arrivé hier ! Hier, je suis allée au bord de la Marocana et j'ai vu Madame Doc ! Eh bien, hier, je suis allée... Après, je suis allée au supermarché avec ma maman ! On a acheté du pain, des carottes et... Qu'est-ce qu'il y a ? Tu n'arrêtes pas de parler, Peppa ! Tu fais blabla, blabla, du matin au soir ! Blabla, blabla ! Maman, Suzy dit que je n'arrête pas de parler ! Je dois avouer que parfois tu es un vrai moulin à parole, Peppa ! Un moulin à parole, exactement ! Moulin à parole par-ci, moulin à parole par-là ! Parler, parler, parler ! On dirait que tu ne sais faire que ça ! Si je voulais, je serais tout à fait capable de ne pas dire un mot ! Non, ce n'est pas vrai ! Si c'est vrai, Suzy ! Non, ce n'est pas vrai ! Je peux, je te dis ! Non, tu ne peux pas ! Eh bien, d'accord ! À partir de maintenant, je ne dirai plus un mot ! Bonjour, Suzy ! Bonjour, Peppa ! Bonjour, Zoé ! Comme tu es jolie ! Oh, c'est gentil ! Merci beaucoup, Suzy ! C'est parce que j'ai mis ma nouvelle robe ! Qu'est-ce qu'il y a, Peppa ? Pourquoi est-ce que tu ne dis rien ? Oui, pourquoi est-ce que tu ne dis rien, Peppa ? Ce jeu est vraiment stupide ! Vous jouez à un jeu ? Lequel ? Suzy dit que je suis un moulin à parole et que je suis incapable de me taire ! Tu viens de montrer que Suzy n'avait pas tout à fait tort, Peppa ! Très bien ! Puisque c'est comme ça, je ne parlerai plus jamais à partir de maintenant ! Bonjour, les filles ! Bonjour, Dani ! Bonjour, Dani ! Oh, mais qu'est-ce qu'elle a, Peppa, aujourd'hui ? Elle a décidé de ne plus parler ! Ah ! Qui est-ce qui veut du raisin ? Moi, s'il te plaît ! Moi, s'il te plaît ! Tu n'as pas le droit de remuer la tête ! Sinon, c'est de la triche ! Ni de cligner des yeux, Peppa ! Bonjour, les amis ! Bonjour, Pedro ! Pourquoi Peppa ne me dit pas bonjour ? Elle a décidé de ne plus parler, plus jamais, jamais ! Et pourquoi ? Parce que c'est un vrai moulin à parole ! Non, je ne suis pas un moulin à parole ! Est-ce que je me moque de la manière dont tu marches ? Ah ! Regardez-moi ! Je suis Suzy Sheep ! Qu'est-ce que je te disais ? Et puis, tu fais tout le temps ! Bla, 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 bou, ba, bou ! Mais je ne suis pas du tout comme ça ! Si, ça te ressemble un petit peu, Suzy ! Tu es au moins aussi bavarde que moi ! Je suis capable de garder le silence ! Ce n'est pas si facile que ça ! Il ne faut pas non plus exagérer, Peppa ! Montre-nous comment tu gardes le silence ! On n'a qu'à tous se taire ensemble ! Venez, on va faire ça devant ma maman ! Maman, on va tous essayer de rester silencieux ! Totalement silencieux ! On sera tellement silencieux qu'on pourra entendre le moindre objet tomber par terre ! Aussi silencieux qu'une souris ! Eh bien, dites-moi, je vous trouve drôlement bruyant pour des enfants silencieux ! On est capable de rester sages comme une image quand on veut ! Vous avez trois secondes pour vous préparer à vous taire ! Une, deux... Attendez, maman cochon ! Voilà ! Marc ! Attention ! Chut ! Trois ! Bonjour ! C'est moi ! Oh ! Je croyais que la maison était vide ! Peppa et ses amis sont en train de jouer à garder le silence ! Ce n'est pas un jeu, maman ! Au contraire, c'est du travail ! Oh, Peppa ! Peppa ne peut pas s'empêcher de parler ! Oh, papa ! Je crois bien que je suis un moulin à parole ! Après tout, il ne s'agit pas d'un défaut, Peppa ! C'est important de parler ! En fait, je pense que tu es une spécialiste en bavardage ! Tu as raison ! Je suis une spécialiste en bavardage ! Je suis une spécialiste en bavardage, moi aussi ! Certainement pas ! C'est moi le moulin à parole ! Je suis un plus grand moulin à parole que toi ! Oh, oh ! Vous êtes toutes les deux pareilles ! C'est vrai qu'on se ressemble ! C'est pour cette raison qu'on s'entend tellement bien ! Peppa adore parler ! Suzy adore parler ! Tout le monde adore parler ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada